Ce samedi 3 juin, Ahmed Silla s'est emparé de ses réseaux sociaux pour alerter sur la situation au Sénégal, où de nombreux manifestants ont été tués après la condamnation de l'opposant politique Ousama Nsonko. L'humoriste a publié un message déchirant. Ahmed Silla a toujours revendiqué pleinement sa double nationalité. « Je me sens aussi bien français que sénégalais », déclarait-il encore en janvier dernier au micro de RTL. À la maison, sa mère lui parlait en Wolof, tandis que son père n'échangeait avec lui que dans la langue de Molière. Ainsi, même s'il a grandi à Nantes et a toujours vécu en France, l'humoriste de 33 ans a baigné toute sa vie dans les deux cultures et est très attaché à ses racines sénégalaises. Si est-il pourquoi, le cœur meurt pris, il a pris la parole sur ses réseaux sociaux ce samedi 3 juin afin d'alerter sur la situation actuelle dans son deuxième pays. Ce jeudi 1er juin, des affrontements ont fait au moins neuf morts à Dakar alors Kousman Nsonko, le principal opposant de Macky Sall pour la présidentielle de 2024, a été condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Jugé en son absence, il a en revanche été acquitté des accusations de menace de mort et de viol portées par Adjisar, une ancienne employée d'un salon de massage. Cette peine pourrait toutefois rendre inéligible le candidat au discours nationaliste, anti-système et anti-occidental, ce qui a provoqué la colère d'une partie du peuple, mortellement réprimandée pour ses manifestations. Ahmed Silla le cœur brisé pour le Sénégal profondément bouleversé par les scènes filmées à Dakar, Ahmed Silla cesse d'emparer de ses réseaux sociaux pour alerter sur la situation, qui n'est pas suffisamment pointé du doigt par la communauté internationale selon lui. Aujourd'hui mon cœur est avec le Sénégal, notre pays se bat pour la justice et la démocratie. Les réseaux de communication ont été coupés, si est-il inadmissible, nous ne ferons pas les autruches. La communauté internationale doit savoir ce qui se passe au Sénégal. Son silence inhumain est une honte et une atteinte au droit de l'homme, a écrit celui qui a répondu à Blanche Gardin après ses accusations contre Amazon Prime. Et d'ajouter, si est-il dans ces moments de crise que nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Nous avons besoin d'un gouvernement qui agit pour le peuple et par le peuple. Et pas contre le peuple. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte, nous sommes unis. Pour le Sénégal, pour la démocratie, pour le peuple. Une prise de position vivement saluée par les internautes, qui l'aône remercier d'utiliser son influence à des fins utiles. Pour le Sénégal, pour le peuple.